Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et motivés une fois de plus pour faire un petit peu d'histoire. Cette semaine, je vous propose de poursuivre le chapitre 4 sur l'Europe au XIXe siècle et en particulier dans cette première partie sur les conséquences économiques et sociales de la révolution industrielle. Donc sur votre cahier, à la suite du petit 2 ouvrier et bourgeois qui a été traité en classe et une partie également à la maison, ouvrier et bourgeois au XIXe siècle, à la suite vous écrivez au stylo rouge comme vous en avez d'habitude, troisièmement, des idéologies nouvelles, capitalisme et socialisme. N'oubliez pas que ceci est une vidéo et donc vous pouvez faire pause quand vous voulez, arrêter sur image, écrire tranquillement et poursuivre ensuite la vidéo. Je vous propose de travailler avec le manuel page 104-105, donc merci de prendre le manuel et de l'avoir à côté de vous puisqu'on va utiliser deux documents de ce manuel, ainsi que la fiche d'activité que je vous ai préparée. Alors deux possibilités pour cette fiche d'activité, soit vous avez les moyens de la télécharger. Si vous revenez sur la page précédente sur le site internet, il y a un lien qui vous permet de télécharger et d'imprimer cette fiche d'activité. Si vous pouvez l'imprimer, vous la collez directement dans votre cahier et vous répondrez aux questions directement sur la fiche. Deuxième possibilité, ce n'est pas un problème si vous ne pouvez pas imprimer la fiche. Je vais vous présenter les questions au fur et à mesure et sur votre cahier, vous marquerez simplement le numéro de chaque question ainsi que la réponse que vous proposez. Voilà les deux documents que nous allons utiliser. Le premier, le document 2, page 104, le socialisme, unir les ouvriers. Et le deuxième document, 3, page 105, le libéralisme pour la libre entreprise et la libre concurrence. Je vous propose de commencer la lecture ensemble des premières lignes de la fiche d'activité qui portent pour titre des idéologies nouvelles au XIXe siècle en Europe, le capitalisme et le socialisme. Une idéologie est un ensemble d'idées. Avec la révolution industrielle et ses conséquences, de nouvelles idéologies se développent en Europe au XIXe siècle. Le capitalisme, que l'on appelle également le libéralisme économique, et le socialisme sont les deux principales idéologies de ce truc. Je vais vous demander tout d'abord, c'est la première question, de présenter les documents en complétant le tableau ci-dessous. Les documents, ce sont ceux qui ont été présentés sur les pages précédentes, sur le socialisme et sur le libéralisme. Vous connaissez cette méthode que vous adorez, la méthode Snado, la source, la nature, l'auteur du document, la date et l'objet. Je vais vous demander de relever les informations dans les deux documents ici et de les indiquer tout simplement. Vous n'avez pas besoin de faire des phrases, vous relevez simplement les informations. Pour ceux qui n'ont pas pu imprimer la feuille, ça veut dire que sur votre cahier, vous reproduisez ce tableau, mais vous mettez simplement source, nature, auteur, date, objet. Inutile de rajouter les autres informations. Bon courage ! Deuxième, troisième, quatrième et cinquième questions portent sur le document 3, page 105. Donc n'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas pu imprimer la fiche, de faire arrêt sur image, de lire tranquillement le texte, soit sur votre écran d'ordinateur, soit dans le livre, et sur votre cahier, vous répondez donc à ces questions en vous interrogeant sur le document. Les questions 7, 8, 9 et 10 portent sur le deuxième document, le socialisme, unir les ouvriers. Donc vous appliquez la même technique. Arrêt sur image pour ceux qui n'ont pas pu imprimer cette fiche. Vous reportez seulement le numéro des questions sur votre cahier et vous proposez les réponses. Je vous propose maintenant que vous êtes arrivé au terme de votre travail, d'aller sur la page précédente du site, en route vers la correction. Il suffit de cliquer sur votre navigateur, la flèche qui normalement se situe quelque part ici, en haut à gauche, et vous allez pouvoir vérifier vos réponses au stylo vert, les corriger, les compléter si c'est nécessaire. Bravo pour votre travail et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada